Pendant la guerre fédérale des États-Unis d'Amérique, un club très influent s'était installé dans la ville de Baltimore, le Gun Club. La condition imposée à toute personne qui voulait y entrer était d'avoir imaginé, ou tout au moins perfectionné, un canon. A défaut de canon, on pouvait se satisfaire d'une arme à feu quelconque, mais les inventeurs de revolvers, de carabines pivotantes ou de sabres pistolets n'y jouissaient pas d'une grande considération. Les artilleurs primaient en toutes circonstances. Un tel esprit d'émulation ne pouvait que permettre aux membres du club de dépasser très vite les exploits des artilleurs de l'ancien continent. Qu'on en juge. Au combat de Gettysburg, un projectile lancé par un canon rayé atteignit 173 confédérés. Au passage du Potomac, un boulet Rodman envoya 215 sudistes dans un monde évidemment meilleur. Mais l'exploit était celui réalisé par un mortier formidable, inventé par J.T. Mastone, membre distingué et secrétaire perpétuel du club, qui, à son coup d'essai, avait tué 337 personnes. En éclatant, il est vrai, au moment du tir. Pour apprécier véritablement les résultats globalement obtenus, il suffit de savoir que le statisticien Pitcairn, en divisant le nombre des victimes tombées sous les boulets par celui des membres du club, avait trouvé que chacun d'eux avait tué une moyenne de 2375 hommes et une fraction. Il faut d'ailleurs reconnaître que les membres du gun club avaient aussi payé de leur personne. Beaucoup étaient restés sur les champs de bataille et ceux qui en étaient revenus portaient pour la plupart les marques de leur indiscutable intrépidité. Béquilles, jambes de bois, bras articulés, mains à crochet, crâne en argent, rien ne manquait à la collection. Et le fameux statisticien Pitcairn calcula qu'il n'y avait pas tout à fait un bras pour quatre personnes et seulement deux jambes pour six. Un jour pourtant, triste et lamentable jour, la paix fut signée par les survivants de la guerre. Les détonations cesserent, les canons, la tête basse, rentrèrent aux arsenaux et les membres du gun club plongèrent dans un désespoir profond. Les choses en étaient là et le club était menacé d'une dissolution prochaine lorsque chacun des membres reçut une circulaire libellée en ces termes. Le président du gun club a l'honneur de prévenir ses collègues qu'à la séance du 5 courant, il leur sera fait une communication de nature à les intéresser vivement. Très cordialement, Impey Barbican, président du gun club. Le 5 octobre, à 8 heures du soir, il ne manquait personne dans les salons du gun club. Le président Impey Barbican était un homme d'une quarantaine d'années, froid, calme, austère, d'un tempérament à toute épreuve et d'un caractère inébranlable. Nommé directeur de l'artillerie pendant la guerre, il était un des rares membres du club à avoir tous ses membres intacts. Brave collègue ! Depuis trop longtemps, une paix inféconde est venue plonger les membres du club dans un regrettable désœuvrement. Des mots de cette veine ne pouvaient qu'enflammer les braves collègues qui rêvaient de perdre quelques membres de plus. On cria à la guerre, au massacre, mais ça n'était pas là que le président Barbican voulait en venir. Il n'est aucun de vous, braves collègues, qui n'ait vu la lune, ou tout au moins qui n'en ait entendu parler. Il nous a peut-être réservé d'être les Christophe Colomb de ce monde inconnu. « Hourra pour la lune ! » s'écria le gun club d'une seule voix. Il ne s'agissait rien de moins que de partir à sa conquête et d'en faire le 37e état de l'union. « Hourra pour la lune ! » repartirent les membres du club. « Vous savez, » poursuivit le président Barbican lorsque le tumulte se fut un peu calmé, « vous savez quel progrès a fait la balistique depuis quelques années et à quel degré de perfectionnement les armes à feu seraient parvenues si la guerre avait continué. » Partant de ce principe, je me suis demandé si au moyen d'un appareil suffisant, établi dans des conditions de résistance déterminées, « il ne serait pas possible d'envoyer un boulet sur la lune. » Il est impossible de décrire les faits produits par les paroles de l'honorable président. Ce ne furent que « Hourra ! » Et le lendemain, 1500 journaux quotidiens hebdomadaires bimensuels ou mensuels s'emparèrent de la question pour en faire une affaire d'État. Les membres du Gun Club commencèrent par interroger l'Observatoire de Cambridge. Sa réponse, parvenue dans les meilleurs délais, peut se résumer ainsi. Premièrement, le canon devra être établi dans un pays situé entre l'équateur et le 28e degré de latitude nord ou sud. Deuxièmement, il devra être braqué sur le zénith du lieu. Troisièmement, le projectile devra être animé d'une vitesse initiale de 12 milliards par seconde, soit 10 km 920 m. Quatrièmement, il devra être lancé le 1er décembre de l'année prochaine à 11h-13 minutes et 20 secondes. Cinquièmement, il rencontrera la Lune quatre jours après son départ, le 4 décembre, à minuit précis, au moment où elle passera au zénith. Le 4 décembre de l'année suivante ? Il n'y avait donc pas une minute à perdre. Le président Barbican nomma dans le sein du club un comité d'exécution qui devait en trois séances régler le problème du canon, du projectile et des poudres qui devaient le propulser. Ce comité se composait de quatre membres. Le président Barbican, qui avait une voix prépondérante. Le général Morgan, le major Elphiston et enfin l'inévitable J.T. Maston, l'inventeur du fameux mortier explosif, auquel furent confiées les fonctions de secrétaire rapporteur. La première réunion eut lieu le 8 octobre chez le président Barbican, 3, Republican Street. Comme il était important que l'estomac ne vînt pas troubler par ses cris une aussi sérieuse discussion, les quatre membres du gun club prirent place à une table couverte d'un nombre considérable de sandwichs et de théières. J.T. Maston vissa sa plume au crochet de fer qui remplaçait sa main droite. « Mes chers collègues, » dit le président Barbican, « nous avons à régler un des problèmes les plus importants de la balistique. » Après mûre réflexion, il m'a semblé que la question du projectile devait primer celle du canon, puisque c'est de la dimension de celui-ci que dépendra la dimension de celui-là. « Je demande la parole ! » s'écria J.T. Maston. Bien entendu, la parole lui fut accordée avec l'empressement que méritait son passé magnifique. Notre président a raison de donner à la question du projectile le pas sur toutes les autres, ce boulet que nous allons lancer à la Lune. C'est notre message, notre ambassadeur, et je vous demande la permission de le considérer à un point de vue purement moral. Le boulet est pour moi la plus éclatante manifestation de la puissance humaine. C'est en le créant que l'homme s'est le plus rapproché de Dieu. En effet, si Dieu a fait les étoiles, les planètes, l'homme a fait le boulet, ce critérium des vitesses terrestres, cette réduction des astres errants dans l'espace et qui ne sont à vrai dire que des projectiles. Adieu la vitesse de l'électricité, la vitesse de la lumière, la vitesse des étoiles. « Mais à nous, la vitesse du boulet ! » Durant un bon quart d'heure, J.T. Mastone chanta son hymne sacré au boulet, avec des accents lyriques dans la voix. Puis après que chacun des membres eût absorbé une demi-douzaine de sandwichs, on passa aux choses sérieuses. Tous les projectiles qui jusqu'à ce jour avaient été tirés sur la terre furent passés en revue. Finalement, on opta pour un boulet creux, qui serait donc un obus, et que pour rendre plus léger, on fabriquerait en aluminium. Le lendemain soir, les membres du Gun Club attaquaient devant une nouvelle montagne de sandwichs et au bord d'un véritable océan de thé, « Le problème de l'engin à construire pour envoyer dans l'espace l'obus, qui, bien qu'étant en aluminium, pèserait tout de même 19 250 livres. » Chacun préconisant son arme favorite, le général Morgane proposa un canon, dont J.T. Mastone estimait qu'il devrait avoir au moins 850 mètres de long. Le major Elphiston tenait pour un obusier. Quant à J.T. Mastone, en ce qu'il concernait, il restait fidèle au mortier qui lui avait valu tant de gloire. Ce fut le président Barbican qui trancha, en décrétant que l'engin tiendrait des trois bouches à feu à la fois. Ce sera un canon, puisque la chambre de la poudre aura le même diamètre que l'âme. Ce sera un obusier, puisqu'il lancera un obus. Et ce sera un mortier, puisqu'il sera braqué sous un angle de 90 degrés et coulé dans le sol pour rendre tout recul impossible. La troisième séance, toujours tenue devant une montagne de sandwichs, régla le problème de la poudre. On utiliserait le fulmicoton, un nouveau mélange éminemment explosif qui venait d'être mis au point par un chimiste français et combinait la cellulose tirée du coton et l'acide azotique. Le plan étant prêt, il ne restait plus qu'à l'exécuter. Un simple détail, disait J.T. Mastone. Et ce détail commençait par la nécessité de rassembler les 5 millions de dollars indispensables à l'opération. Aucun particulier, aucun État même, n'aurait pu mettre à la disposition du Gun Club une somme pareille. Alors devant l'intérêt mondial qu'avait suscité le projet, le président Barbican décida de lancer une souscription universelle. Elle permit de rassembler la somme colossale de 5 446 675 dollars. Une autre question essentielle restait à régler. Le choix du lieu favorable à l'expérience. Le tir devait être exécuté perpendiculairement au plan de l'horizon, c'est-à-dire vers le zénith. Or, la Lune ne monte au zénith que dans les lieux situés entre l'Équateur et le 28e degré de latitude. Il n'y avait dans les États de l'Union que la Floride et le Texas qui répondaient à cette situation. L'expansion économique que l'on pouvait attendre de cette opération amena les deux États à se livrer une lutte sans merci. Mais finalement, ce fut la Floride qui fut choisie à la grande colère des Texans. Le 23 octobre, le président Barbican, accompagné du major Elphiston, du directeur de l'usine de Gold Spring, qui avait été choisi pour couler la fonte de l'engin, et de l'inévitable J.T. Maston, fit le choix du lieu qui lui semblait le plus propice à l'opération. C'était non loin de la petite ville de Tampa Town, sur une élévation du sol, non pour être plus près de la Lune, comme le pensa d'abord J.T. Maston, mais pour que le sol soit plus stable et risque moins d'être infiltré de nappes d'eau. Alors, les travaux commençaient. 1500 terrassiers entreprirent de creuser le puits de 274 mètres de profondeur où devait être coulée la gigantesque columbiade. C'était le nom que les Américains donnaient au canon dépassant la taille normale. A 540 mètres autour de ce puits furent disposés en un immense cercle 1200 fours qui, le moment venu, devraient libérer en même temps les 60 000 tonnes de fonte nécessaires à l'engin. L'univers entier se passionnait pour l'expérience du Gun Club. Des dizaines et des dizaines de millions d'hommes applaudissaient à chaque nouvelle étape et croyaient à la réussite de l'opération. Des dizaines et des dizaines de millions d'hommes, sauf un. Le capitaine Nicole habitait Philadelphie. C'était un savant comme le président Barbican et une question d'amour propre séparait les deux hommes. Nous l'avons dit, durant la guerre fédérale, Barbican avait été nommé directeur de l'artillerie. Nul n'ignore qu'alors, une lutte sans merci s'était engagée entre l'artillerie et la cuirasse des navires blindés, l'une étant destinée à percer celle-ci, l'autre étant décidée à ne pas se laisser percer. Or, si Barbican fut un grand fondeur de projectiles, Nicole fut un grand forgeur de plaques. L'un fondait nuit et jour à Baltimore, l'autre forgeait jour et nuit à Philadelphie et chacun suivant un courant d'idées essentiellement opposé. Aussitôt que Barbican inventait un nouveau boulet, Nicole inventait une nouvelle plaque. Et tandis que le président du gun club passait sa vie à creuser des trous, le capitaine passait la sienne à l'en empêcher. Lorsqu'il eut connaissance de la fameuse communication du gun club, la colère du capitaine Nicole fut portée à son paroxysme. Comment inventer quelque chose de mieux que cette columbiade de 274 mètres ? Quel cuirasse résisterait jamais à un projectile de 20 000 livres ? Nicole demeura d'abord atterré, anéanti par ce coup de canon. Puis il se releva et résolut d'écraser la proposition du poids de ses arguments. Il attaqua très violemment les idées, les chiffres et comme Barbican, sans sourciller, poursuivait son œuvre, Nicole, acculé dans ses derniers retranchements et ne pouvant même pas payer de sa personne, résolut de payer de son argent. Il proposa donc publiquement dans l'Enquirer de Richmond une série de paris, conçus en ces termes et suivant une proposition croissante. Premièrement, que les fonds nécessaires ne seraient pas réunis, 1000 dollars. Deuxièmement, que la fonte d'un canon de 274 mètres était impraticable et ne réussirait pas, 2000 dollars. Troisièmement, qu'il serait impossible de charger la columbiade et que le pyroxyde prendrait feu de lui-même sous la pression du projectile, 3000 dollars. Quatrièmement, que la columbiade éclaterait au premier coup, 4000 dollars. Cinquièmement, que le boulet n'irait pas à 10 kilomètres et qu'il retomberait quelques secondes après avoir été lancé, 5000 dollars. On voit que c'était une somme importante que risquait le capitaine. Il ne s'agissait pas moins de 15 000 dollars. Malgré l'importance du pari, il reçut un pli cacheté d'un laconisme superbe. Tenu, Barbican. Les fonds nécessaires ayant été réunis, le capitaine Nicole avait déjà perdu 1000 dollars. Après huit mois de travail acharné, les 1500 ouvriers employés au forage avaient terminé. Le puits était creusé, ses parois cimentées et Barbican y avait confectionné le moule intérieur qui, composé de terre argileuse et de sable, remplissait exactement l'espace réservé à l'âme de la columbiade, ne laissant disponible tout autour qu'un espace de 1,82 m d'épaisseur qui serait rempli par la fonte en fusion et formerait les parois de la columbiade. Cette fonte représentait une masse de 60 000 tonnes. Il avait d'abord fallu la traiter dans les hauts fourneaux de Gold Spring, puis la transporter sous forme de bar de New York à Tampa Town, à bord de 68 bâtiments de 1000 tonneaux, une véritable flotte. Enfin, tout était prêt et la fête de la fonte pouvait commencer. Le matin du 9 juillet, les 1200 cheminées des fours vomirent dans l'atmosphère leurs torrents de flammes. 68 000 tonnes de charbon projetaient devant le disque du soleil un rideau de fumée noire. Installés sur une éminence voisine, Barbican et ses compagnons du gun club venus assister à l'opération avaient devant eux une pièce de canon qui devait donner le signal de la fonte. A midi, il tona. 1200 trous de coulées s'ouvrirent en même temps et 1200 serpents de fer rampèrent vers le puits central avant de s'y précipiter dans un fracas épouvantable. Ce fut un émouvant et magnifique spectacle. Le sol tremblait pendant que ses flots de fonte lançaient vers le ciel des tourbillons de fumée qui s'élevaient à près d'un kilomètre. On aurait pu croire qu'un nouveau cratère venait de s'ouvrir au sein de la Floride. L'opération de la fonte avait-elle réussi ? Il fallut des semaines avant de le savoir, car l'immense masse ne refroidissait que très lentement. Et 15 jours après, le sol brûlait encore les pieds dans un rayon de 200 pas autour du puits. Le 22 septembre, moins d'un an après la communication du président Barbican, les normes engin, rigoureusement calibrés, étaient prêts à fonctionner. Et les Etats-Unis ne vivaient plus que dans l'attente du rendez-vous avec la Lune, lorsque le 30 septembre, un télégramme arriva, adressé au président Barbican. « Remplacé au bus sphérique par projectile cylindrique conique, partirait dedans, arriverait par steamer Atlanta, Michel Ardent. » Ainsi, un homme ? Un Français ? Était volontaire pour se faire enfermer dans le boulet et partir pour la Lune ? Les foules avaient trouvé un nouveau héros à admirer, et lorsque le 20 octobre, l'Atlanta arriva devant Tampa Town, 500 embarcations chargées à ras bord d'une multitude d'enthousiastes l'entourèrent et le prirent d'assaut. « Michel Ardent ! » cria un homme qui, parmi les premiers, avait franchi le bastingage. « Présent ! » Et le président Barbican, car c'était lui qui avait appelé, eut pour la première fois devant lui l'homme qui allait bouleverser son existence. « Ainsi, lui dit Barbican, vous êtes décidé à partir. » « Absolument décidé. » « Vous avez bien réfléchi. » « Réfléchi ? Est-ce que j'ai du temps à perdre ? Je trouve l'occasion d'aller faire un tour sur la Lune, j'en profite. Il me semble que cela ne demande pas tant de réflexion. » « Mais au moins, vous avez un plan ? Des moyens d'exécution ? » « Excellente réflexion, mon cher Barbican. » « Mais j'aimerais autant raconter mon histoire une bonne fois à tout le monde, et qu'il n'en soit plus question après. » « Convoquez vos amis, vos collègues, toute l'Amérique, si vous voulez. » « Et demain, je serai prêt à développer mes moyens, comme à répondre aux objections, quelles qu'elles soient. » « Cela vous va ? » « Cela me va. » La proposition de l'intrépide voyageur fut accueillie par des trépignements et des grognements de joie de la foule. « C'est un héros ! 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 » s'écriait-on sur tous les tons. « Et le lendemain, une marée humaine que l'on pouvait évaluer à 300 000 personnes se pressa vers le lieu choisi pour le meeting. » « Monsieur ! » commença l'orateur, après avoir fait calmer les ouras délirants qui l'avaient accueillis. « Aucune marque d'approbation ou d'improbation n'est interdite. Ceci convenu, je commence. Et d'abord, ne l'oubliez pas, vous avez affaire à un ignorant, mais son ignorance va si loin qu'il ignore même les difficultés. » Dans un anglais plus que correct, Michel Ardent expliqua à la multitude que le voyage dans la lune était inscrit dans la logique des choses et devait se faire un jour ou l'autre, qu'après la marche à pied, la charrette, la calèche et le train, le déplacement par projectile était lui aussi dans la logique des choses. Que le soleil, les étoiles et les planètes n'étaient après tout que des obus lancés dans l'espace. Et qu'à bien regarder, le problème de la vitesse n'en était pas un, puisque le véhicule qu'il allait emprunter se déplacerait beaucoup moins rapidement que ne se déplacent les astres et la Terre elle-même, où pourtant nous ne nous rendons compte de rien. En fait, Michel Ardent était convaincu que la vitesse irait toujours en croissant, qu'elle utiliserait la lumière ou l'électricité, que l'homme était destiné à aller vers les étoiles et que la distance, par l'augmentation de la vitesse, finirait par être ramenée à zéro. Oui, je vous l'affirme, mes amis, et je vous le répète avec une conviction qui vous pénètrera tous. La distance est un vain mot. La distance n'existe pas. « Bravo ! Hourra ! » s'écria d'une seule voix l'assistance électrisée. « La distance n'existe plus ! » « Non ! » s'écria J. Temastone plus énergiquement que les autres. « La distance n'existe plus ! » Et emporté par la violence de ses mouvements, il faillit tomber du haut de l'estrade sur le sol. Il parvint cependant à retrouver son équilibre et à éviter une chute qui lui aurait brutalement prouvé que la distance n'est pas un vain mot. Michel Ardent l'avait annoncé dans son préambule. Il acceptait d'avance la contestation et il le répéta à la fin de son exposé. Alors, sortant de la foule, on entendit s'élever une voix sévère et forte. « Maintenant que l'orateur a donné une large part à la fantaisie, voudrait-il rentrer dans son sujet, faire moins de théorie et discuter la partie pratique de son expédition ? » Tous les regards se dirigeèrent vers le personnage qui venait de parler. « Monsieur, » reprit l'inconnu, « Vous prétendez que notre satellite est habité. » En effet, au cours de son exposé et sur une question du président Barbican, Michel Ardent avait répondu que, comme Plutarch, Swedenborg, Bernardin de Saint-Pierre et beaucoup d'autres, il pensait que, rien d'inutile n'existant dans le monde, il était naturel de croire que les astres étaient habités. « Si donc notre satellite est habité, il existe des Sélénites. Et ces gens-là, à coup sûr, vivent sans respirer, car je vous en préviens, dans votre intérêt, il n'y a pas la moindre molécule d'air à la surface de la Lune. Et qui prétend cela, s'il vous plaît ? » « Les savants. » « Vraiment ? » « Vraiment. » « Monsieur, » reprit Michel Ardent, « toute plaisanterie à part, j'ai une profonde estime pour les savants qui savent, mais un profond dédain pour les savants qui ne savent pas. « Vous en connaissez qui appartiennent à cette catégorie ? » lui répliqua l'inconnu. « En France, nous en avons un qui soutient que mathématiquement l'oiseau ne peut pas voler et un autre dont les théories démontrent que le poisson n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Il ne s'agit pas de ces deux-là, monsieur. Je pourrais citer à l'appui de ma proposition. » La discussion s'envenimait. Et l'affrontement aurait certainement très mal fini si un groupe de spectateurs plus enthousiasmés que les autres par les repartis du français n'avait brusquement arraché du sol l'estrade sur laquelle ils se trouvaient en compagnie du président Barbican pour la mettre sur leurs épaules et les porter en triomphe. « C'est l'ignorant qui a organisé cette tentative aussi impossible que ridicule qui portera la responsabilité de votre mort ! » Le président Barbican avait entendu l'insulte et dès que la foule enthousiaste l'eut libéré, il partit à la poursuite de l'homme qui avait pris la direction des quais. « Qui êtes-vous ? » Le capitaine Nicole. « Je m'en doutais. Vous m'avez insulté en public et vous me rendrez raison de cette insulte ! » C'était ce qui devait arriver depuis que l'un s'acharnait à empêcher les trous de l'autre tandis que l'autre s'évertuait à percer les blindages du premier. « Vous connaissez le bois de Scarano ? Je le connais. Vous y entrerez demain matin à 5h par un côté et à la même heure j'y rentrerai par l'autre. » Tandis que le président et le capitaine arrêtaient froidement les conventions de leur duel, Michel Ardent se reposait des fatigues du triomphe dans la chambre de l'hôtel où il s'était réfugié. Comme le lit était plutôt dur, il dormit assez mal et les coups désordonnés que l'on frappa à sa porte aux premières heures du jour n'eurent aucun mal à le réveiller. « Ouvrez ! Ouvrez ! Au nom du ciel ! » C'est agité Mastone en proie à la plus vive agitation. Il expliqua que le contradicteur de la veille était le capitaine Nicole, que les deux hommes étaient partis pour se battre et qu'il fallait absolument empêcher ce duel car si Barbican était tué, c'était l'anéantissement de l'opération. J.T. Mastone avait raison. La situation était grave et ce fut en grandes enjambées que les deux hommes gagnèrent le bois de Scarano où avait lieu l'affrontement. Tout y était silencieux. « Nicole ! Barbican ! » cria J.T. Mastone. Personne ne répondit et il fallut bien entreprendre de fouiller les taillis en prenant garde de ne pas être pris pour l'adversaire par l'un ou l'autre des duelistes et de compromettre l'opération de sauvetage. « Nicole ! » J.T. Mastone venait de l'apercevoir debout et désarmé. C'était donc qu'il n'avait plus rien à craindre de son adversaire et que le président Barbican était mort. En fait, le capitaine Nicole, son fusil à terre et oubliant les dangers de la situation, s'occupait à délivrer le plus délicatement possible un petit oiseau pris dans les fils d'une monstrueuse araignée. « Que venez-vous faire ici ? » « Je suis venu vous serrer la main, monsieur, et vous empêcher de tuer Barbican ou d'être tué par lui. Monsieur, il y a entre le président Barbican et moi-même une rivalité telle que seule la mort de l'un ou de l'autre, vous ne le tuerez pas ! » l'interrompit Michel Ardent. « Car j'ai affaire aux deux rivaux une proposition si séduisante qu'ils s'empresseront de l'accepter. » « Laquelle ? » demanda Nicole avec une visible incrédulité. « Je ne puis la communiquer qu'en présence de Barbican. » Et les trois hommes partirent de concert à la recherche du président Barbican pour le découvrir, une demi-heure plus tard, adossé à un arbre, un crayon à la main, il traçait des formules géométriques sur son carnet, sans même s'apercevoir qu'on s'approchait de lui. Il fallut pour le tirer de ses calculs que Michel Ardent lui prenne la main. « Ah ! » s'écria le président Barbican. « Toi ? » Car maintenant, les deux hommes se tutoyaient. « Et j'ai trouvé ! » « Quoi ? » « Le moyen d'annuler l'effet du contre-coup au départ du projectile. » « Vraiment ? » « Oui ! » « De l'eau ! » « De l'eau ! » « Qui fera ressort ! » Et le président Barbican, tout à l'excitation de sa découverte, ne se rendit compte de la présence du capitaine qu'entendant son carnet de notes à Michel Ardent. « Nicole, j'avais oublié. » « Je suis prêt. » « Il est heureux ! » s'exclama Michel Ardent en s'interposant entre les deux hommes. « Il est heureux que de braves gens comme vous ne se soient pas rencontrés avant que nous arrivions. Au fond, il n'y a jamais eu entre vous qu'un malentendu. » « L'ami Barbican croit que son projectile ira droit à la lune et l'ami Nicole est persuadé qu'il retombera sur la terre. » « Je n'ai pas la prétention de vous mettre d'accord et je vous dis simplement partez avec moi et venez voir si nous restons en route. » « Hein ? » « Figiter Mastone, stupéfait. » Quant aux deux rivaux, à cette proposition subite, ils avaient levé les yeux l'un vers l'autre. « Acceptez ! » s'écria Barbican. Mais si vite qu'il eût prononcé ce mot, Nicole l'avait achevé en même temps que lui. À partir de ce jour-là, les préparatifs s'intensifiairent. On fit établir de nouveaux plans pour l'intérieur du projectile et il fut fondu le 2 novembre par la maison Bredwilenko d'Albany. Le projectile wagon arriva le 10 novembre. C'était une magnifique pièce de métal. À sa vue, le secrétaire perpétuel du club, J.T. Mastone, ne put résister à l'envie de faire lui aussi partie du voyage. « Tu es trop incomplet pour te présenter sur la Lune. » « Comment incomplet ? » s'écria le vaillant invalide. « Songe au cas où nous rencontrerions des habitants là-haut. Voudrais-tu leur donner une aussi triste idée de ce qui se passe ici ? Leur apprendre ce que c'est que la guerre ? Leur montrer qu'on emploie le meilleur de son temps à se dévorer, à se manger, à se casser bras et jambes ? » Et pour la première fois peut-être de sa vie, J.T. Mastone regretta l'explosion du mortier qui, en tuant d'un seul coup 337 personnes, et en lui emportant la main, lui avait procuré tant de gloire. Le moment était venu de charger la columbiade. Les 400 000 livres de fumet coton nécessaires à l'opération avaient été amenés dans 80 caissons et ce furent des ouvriers pieds nus, pour éviter de malencontreuses étincelles, qui chargèrent de nuit le fantastique canon. Il ne restait plus qu'à y déposer le projectile rempli de son eau, de ses vivres, de sa réserve de gaz et de ses accessoires. Le premier jour du mois de décembre était arrivé. Une foule immense était venue de tous les coins des États de l'Union pour voir, à minuit, le projectile wagon quitter notre insignifiante terre. À dix heures du soir, le moment était venu pour les voyageurs de prendre place à bord du projectile. Les adieux furent émouvants. Michel Ardent lui-même se sentit ému. Égypte et Mastone trouva sous ses paupières sèches une vieille larme qu'il réservait sans doute pour cette occasion. Quelques instants plus tard, Nicole, Barbican et Michel Ardent étaient définitivement mûrés dans le wagon de métal dont ils avaient vissé intérieurement la plaque d'ouverture. L'ingénieur Murchison, chargé de mettre le feu aux poudres, appuya sur le bouton et une détonation épouvantable, inouïe, surhumaine, déchira le silence de la nuit. Une immense gerbe de feu jaillit des entrailles du sol comme d'un cratère. Les voyageurs pour la Lune étaient partis. C'était Michel Ardent qui s'était chargé de l'aménagement intérieur du wagon projectile. Mais le président Barbican, plus réaliste, y avait fait placer aussi trois couchettes épaisses et solidement conditionnées sur lesquelles les voyageurs devaient s'allonger pour mieux supporter la fantastique poussée du départ. À 10h47, à l'instant de la mise à feu, ils y avaient pris place. Cela ne les empêcha pas de perdre instantanément connaissance. Ce fut Michel Ardent qui, quelques minutes plus tard, fut le premier à revenir à lui. Et il vit ses deux compagnons gisant l'un sur l'autre, aussi inertes que s'ils étaient tombés d'un cinquième étage. Michel Ardent entreprit de masser le visage du capitaine et ce traitement l'aida à ouvrir les yeux. Il fut beaucoup plus difficile de faire reprendre ses esprits au président Barbican. « Marchons-nous ? » interrogea-t-il avant même d'avoir ouvert complètement les yeux. Aucun de ses compagnons ne s'était encore posé la question. Aucun bruit ne se faisait entendre et le projectile semblait figé dans une immobilité totale. « Nous reposons peut-être sur le sol de la Floride ou au fond du golfe du Mexique. « Non, nous marchons ! » s'écria le président Barbican qui venait de consulter son thermomètre. « 45 degrés ! Cette chaleur est provoquée par le frottement des parois du projectile sur les couches de l'atmosphère et nous avons quitté la Terre ! » « Alors, mon brave capitaine, tu as perdu tes deux derniers paris. Constatons d'abord et nous paierons ensuite. Il est possible que le raisonnement de Barbican soit exact mais il est possible aussi que le feu n'ayant pas été mis au poudre, nous ne soyons pas partis. Et la secousse ? Peut-être Michel. Mais vous avez entendu le bruit de la détonation ? Il fallait le reconnaître. Aucun ne l'avait entendu. Il faut savoir où nous en sommes. Rabattons les panneaux ! Et, joignant le geste à la parole, le président Barbican s'emparant d'une clé anglaise, entrepris de desserrer les écrous retenant le panneau extérieur du hublot de droite. Quel spectacle ! C'était la nuit totale. Mais dans cette nuit, les étoiles, libérées du voile vaporeux de l'atmosphère terrestre, brillaient d'un éclat exceptionnel. « Je crois que tu as perdu, mon capitaine. » Et le capitaine Nicole, tirant de sa poche les 9000 dollars, les remis au président Barbican, qui, très flegmatiquement, lui établit un reçu. « Là, venez voir ! » Un disque énorme s'approchait du projectile. Il avançait à une vitesse vertigineuse et paraissait suivre une orbite qui coupait la trajectoire de l'obus. « Mille dieux ! » Deux trains vont se rencontrer. Instinctivement, les trois hommes se rejetèrent en arrière, comme si cette précaution ridicule pouvait leur sauver la vie. Par bonheur, l'astéroïde passa à plusieurs centaines de mètres du projectile et disparut. Un simple bolide satellisé autour de la Terre. Les savants connaissent depuis longtemps l'existence de cette deuxième lune. Sa rencontre nous permet en tout cas de savoir que nous sommes à 8 140 km de la surface du globe. 8 140 km. Et ils n'avaient quitté la Terre que depuis 13 minutes. « Tout se passe comme prévu, » conclut le président Barbican. « Mais il reste toujours cette question insoluble. Pourquoi n'avons-nous pas entendu la détonation de la Colombiade ? » Faute de réponse, la conversation s'arrêta et Barbican entreprit de rabaisser le mantelet du second hublot latéral. Le disque lunaire brillait avec une incomparable pureté. Ses rayons filtraient à travers la vitre et saturaient l'air intérieur du projectile de reflets argentins. Et le soleil ? Où était-il, ce soleil ? Nous ne l'apercevrons que lorsque nous serons sortis du cône d'ombre projeté par la Terre. Et comme pour l'instant, il n'y avait rien de mieux à faire et qu'à l'heure terrestre, il était déjà minuit passée, les trois compagnons décidèrent de dormir. Déjà, Michel Ardent et le capitaine Nicole faisaient retentir des ronflements sonores lorsque le président Barbican les réveilla d'un cri. J'ai trouvé ! J'ai trouvé pourquoi nous n'avons pas entendu la détonation de la Colombiade. C'est parce que nous allions plus vite que le son. Le lendemain matin, lorsque les trois hommes se réveillèrent, il était sept heures et demie sur la Terre, quitté huit heures plus tôt. Ils commençaient la journée par un copieux petit déjeuner, puis ils entreprirent de faire l'inventaire du matériel et des instruments. Vers huit heures, une clarté éblouissante envahit l'intérieur du boulet. « Le soleil ! » s'écria Michel Ardent. Ils étaient sortis du cône d'ombre de la Terre et les rayons de l'astre radieux frappaient directement le disque inférieur du boulet. « Et cette chaleur ne risque-t-elle pas de faire entrer en fusion les parois du boulet ? « Tranquillise-toi, mon cher ami, » lui répondit le président Barbican. « Le projectile a supporté une température bien autrement élevée pendant qu'il glissait dans les couches atmosphériques. Il a même dû apparaître aux spectateurs de la Floride comme une boule de feu. « Mais alors, J.T. Mastone doit nous croire rôti ? » « Ce qui m'étonne, » répondit simplement Barbican, « c'est que nous ne l'ayons pas été. » Sur ces paroles réconfortantes, chacun reprit son travail et la journée se passa à ranger les instruments ou à contempler le firmament. La nuit qui suivit fut des plus calmes. « Savez-vous à quoi je pensais cette nuit ? » demanda Michel Ardent lorsque, le lendemain matin, ils eurent terminé leur petit déjeuner. Je me demandais comment les savants de Cambridge ont pu calculer la vitesse que devait avoir le projectile en quittant la Colombiade pour atteindre la Lune. Ce calcul, qui étonnait Michel Ardent, paraissait des plus simples, aussi bien au capitaine Nicole qu'au président Barbican, et pour le lui prouver, ils se mirent à aligner des équations algébriques tout en expliquant leur sens à Michel qui n'y comprenait rien. Ce fut le capitaine Nicole qui se chargea des derniers calculs avant de les mettre triomphant sous le nez de Michel Ardent. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à la sortie de l'atmosphère, la vitesse devait être de 11 051 m dans la première seconde. Hein ? Sursauta le président Barbican. 11 051 m. Malédiction ! Si, à ce moment-là, la vitesse diminuée par le frottement de l'atmosphère devait être de 11 051 m, la vitesse initiale aurait dû être de de 16 576 m, répondit froidement le capitaine Nicole. Et l'observatoire de Cambridge qui a déclaré que 11 000 m suffisait au départ ? Et notre boulet qui n'est parti qu'à cette vitesse ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? interrogea Michel subitement inquiet. Il va se passer ? Il va se passer que nous n'attendrons jamais le point neutre et que nous retomberons sur la Terre. Nom d'un boulet ! s'exclama Michel Ardent. Je vous donnerai 20 pistoles pour tomber sur l'observatoire de Cambridge et l'écraser avec tous les tripoteurs de chiffres qu'il renferme. Attendez, attendez ! interrompit le capitaine Nicole qui avait gardé tout son calme. Il est 7 heures du matin, nous sommes donc partis depuis 32 heures. Plus de la moitié du trajet est parcouru et nous ne tombons pas que je sache. En effet, répliqua le président Barbican, nous sommes à plus de 50 000 lieux de la Terre. Nous avons dépassé le point où le projectile aurait dû s'arrêter s'il avait été lancé à la vitesse prévue par Cambridge. Il faut donc en conclure que notre vitesse au départ a été supérieure à celle qui avait été prévue. Il restait cependant à savoir si cette vitesse était suffisante pour atteindre le point où le projectile tomberait sur la Lune. Ce point, toujours d'après les calculs du président Barbican, devait être atteint le 4 décembre vers 11 heures du matin. Il restait donc 52 heures à attendre et les trois voyageurs prirent le parti de les passer le plus agréablement possible en mangeant, dormant, parlant de ce qui les attendait sur la Lune ou en admirant par les hublots la splendeur du firmament. Le 4 décembre, dès 5 heures du matin, ils étaient sur pied. Ce jour devait être le dernier de leur voyage. Si les calculs étaient exacts, le soir même à minuit, au moment précis de la pleine Lune, ils atteindraient le disque resplendissant. La Lune, pendant ce temps, s'avançait majestueusement dans le firmament étoilé. « Si mes calculs sont exacts, » annonça le président Barbican, « nous l'accosterons par son hémisphère nord. » Tout semblait annoncer que la fantastique opération serait une réussite. Et pourtant, un détail préoccupait Barbican, qui ne voulant pas inquiéter ses compagnons, le gardait pour lui. Le tir avait été calculé pour porter le boulet au centre même du disque lunaire. S'il se dirigeait vers l'hémisphère nord, c'est qu'il y avait eu déviation. Il ne fallait pas que cette déviation, dont on ne pouvait pour l'instant mesurer l'importance, amène le projectile à manquer la Lune et à s'élancer dans les espaces interplanétaires. Une étrange ambiance commençait d'ailleurs à s'installer à l'intérieur de l'obus. Michel Ardent avait commencé par parler de l'envie qu'il éprouvait de sortir du projectile pour aller planer librement dans l'espace. On lui avait bien entendu expliquer que c'était totalement impossible, sans entraîner une mort immédiate, mais les idées les plus saugrenues avaient continué à fuser, comme si l'approche de la Lune faisait peu à peu perdre aux trois hommes le sens des réalités. Ils s'imaginaient escaladant les pics lunaires, descendant dans des vallées verdoyantes, longeant des cours d'eau de montagne. Leur esprit, parallèlement, se faisait de plus en plus vif et des questions leur venaient qu'ils ne s'étaient jusque-là jamais posées. « C'est très bien d'aller sur la Lune ! » s'exclama même le capitaine Nicole. « Mais comment allons-nous en revenir ? » Personne jusque-là ne s'était posé la question. Et le président Barbican fut bien obligé de répondre qu'il n'en savait rien. « Cette question est d'ailleurs ridicule ! » trancha vivement Michel Ardent. « On ne demande pas à revenir d'un pays où l'on n'est pas encore arrivé. » « Exact ! » approuva le président Barbican. « Nous aviserons lorsque nous y serons. » On pouvait envisager d'ailleurs de mettre à contribution le minerai lunaire pour couler une autre columbiade ou bien de se servir de la force d'une éruption volcanique pour relancer le projectile dans l'espace. À n'en pas douter, les choses devenaient de moins en moins claires dans l'esprit des trois voyageurs. « On parlait de l'arrivée prochaine de J.T. Mastone. On parlait de véritables trains de projectiles qui transporteraient de la Terre à la Lune l'ensemble des membres du Gun Club. Bon ! » trancha énergiquement le capitaine Nicole. « Maintenant que je ne sais pas si nous reviendrons de la Lune, je veux savoir ce que nous allons y faire. » « Ce que nous allons y faire ? Sans porte à Barbican ? » « Je n'en sais rien. » « Comment tu n'en sais rien ? » s'écria Michel Ardent avec un hurlement qui provoqua dans le projectile un retentissement sonore. « Non ! Je n'en sais rien. Je le sais, moi ! Nous y venons pour prendre possession de la Lune au nom des États-Unis d'Amérique pour ajouter un état de plus à l'Union pour coloniser les régions lunaires pour les cultiver pour les peupler pour civiliser les Célénites ! » « Et s'il n'y a pas de Célénites ? » répliqua Nicole qui sous l'empire de l'étrange ivresse qui s'était emparé des trois hommes devenait très contrariant. « Qui dit qu'il n'y a pas de Célénites ? » s'écria Michel d'un ton menaçant. « Moi ! » la Nicole « Capitaine ! Ne répète pas cette insolence ou je te l'enfonce dans la gorge à travers les dents ! » Les deux adversaires allaient se précipiter l'un sur l'autre lorsque le président Barbican les sépara. « Arrêtez, malheureux ! S'il n'y a pas de Célénites, on s'en passera ! » « Oui, ranchéri Michel, on s'en passera ! Nous n'avons que faire de Célénites ! » « Ah ben, les Célénites ! » Et les trois hommes, un peu calmés mais toujours sous l'effet d'une excitation incompréhensible, décidèrent qu'à eux trois ils constituaient une république dans laquelle Michel Ardent serait le congrès, Nicole le Sénat et Barbican comme il se doit le président. Après de retentissants « Hourra ! » pour saluer la naissance de cette république, le président et le Sénat entonnèrent l'hymne américain tandis que le congrès chantait la marseillaise. Ce fut le commencement d'une ronde échevelée avec des trépignements de fous, des culbutes de clowns désossés jusqu'au moment où les trois compagnons de voyage épuisés et les poumons enflammés tombèrent sans connaissance sur le fond du projectile. Le capitaine Nicole reprit le premier ses esprits. Tenayé par une fin inexplicable, il se composa quelques sandwiches et voulut se préparer du thé. « Voilà ! » « Voilà ! » tout s'explique. Ce n'était pas l'influence de la lune qui les avait plongées dans cette étrange ivresse. Michel Ardent, en apprêtant le déjeuner, avait tout simplement mal fermé le robinet de l'appareil à air et c'était l'excès d'oxygène qui avait troublé les trois compagnons. Pendant ce temps, le projectile continuait à se rapprocher de la lune, le point neutre était dépassé et il fallait se préparer à l'alunissage. Pour amortir le choc, aussi bien au départ qu'à l'arrivée, Barbican avait fait placer de gros ressorts sur le disque mobile qui constitua le fond du projectile. Mais comme cela était certainement insuffisant, il avait aussi fait installer vingt petits canons qui, allumés en même temps, agiraient comme des fusées et freineraient la chute ou du moins la ralentiraient. Il fallut, pour vérifier le bon état de l'installation, trois heures. L'opération terminée, Barbican revint à l'étude de la trajectoire que suivait le projectile. Elle s'était encore déplacée vers les bords de la lune. et il y avait plus grave. Maintenant que la lune faisait subir son attraction, la partie inférieure de l'obus qui était plus lourde que le reste aurait dû se tourner vers la lune. Qu'allait-il se passer si l'obus ne basculait pas ? Il fallait bien l'admettre. En dehors de la chute sur la lune, de la chute sur la terre ou de la stagnation au point neutre, les trois hypothèses qui avaient été envisagées jusque-là, une quatrième surgissait inopinément. Que l'obus rate son but et qu'il aille se perdre dans l'infini stellaire. Des hommes ayant moins de sang-froid que les trois voyageurs se seraient exclusivement penchés sur leur sort. Eux, non. Ils essayèrent de comprendre comment le wagon projectile avait pu être dévié de sa route. « Maudit bolide ! » s'exclama brusquement le président Barbican. « Pourquoi le bolide ? » « Parce que c'est lui qui nous a détournés de notre route. » Il ne nous a pas touchés, mais il est passé assez près pour que sa masse nous attire. Sur une distance de 84 000 lieux, il n'en fallait pas davantage pour que le projectile soit détourné de son but. Et il risquait de manquer la lune. Pendant ce temps, elle se rapprochait. Comme prévu par le président Barbican, c'était l'hémisphère nord que les intrépides explorateurs découvraient. Déjà, ils pouvaient reconnaître la mer des nuées. Devant eux se dressaient les 3 408 mètres de la montagne Copernic. Et les trois intrépides voyageurs, oubliant qu'ils risquaient de se perdre à jamais dans l'immensité de l'espace, ne songeaient qu'à regarder ce que jamais avant eux aucun œil humain n'avait vu. À une heure et demie du matin terrestre, le projectile dominait Copernic et les trois voyageurs fascinés se sentaient incapables de quitter des yeux cette superbe montagne. Un peu plus loin, ils entrevoyaient Eratosthène. Et puis, ce fut la chaîne des Carpathes dont les pentes s'abaissent lentement envers l'immense mer des pluies. Vers 2 heures du matin, c'était le mont Pythias et le président Barbican, effectuant quelques calculs, se rendit compte que le projectile se rapprochait de la lune. Le maré Imbrium s'étendait sous leurs yeux comme une immense dépression et près d'eux, sur la gauche, se dressait le mont Lambert dont l'altitude est estimée à 1813 mètres. Plus loin, sur la limite de l'océan des tempêtes, c'était le mont Euler. À la hauteur du 40e degré de latitude lunaire, l'altitude ne devait pas excéder 800 km et dans le champ des lunettes, les objets apparaissaient comme s'ils eussent été placés à deux lieux seulement. C'était le moment de découvrir s'il y avait une vie sur la lune. Mais les sites se succédaient avec toujours les mêmes montagnes arides, les mêmes plaines désertiques, les mêmes cratères enserrés de barrières abruptes. Pas un ouvrage, pas une ruine ne trahissait le passage de l'homme et les voyageurs étaient bien obligés de constater que des trois règnes se partageant la Terre, un seul était représenté sur le globe lunaire, le monde minéral. À quatre heures du matin, à la hauteur du cinquantième parallèle, la distance était réduite à 600 km. Sur la droite, se creusait un trou insondable et sombre. C'était le lac noir sur lequel le président Barbican aurait bien voulu passer à la verticale pour en percer le mystère. Mais il était impossible de diriger le boulet dans un sens ou dans l'autre. Lorsqu'à six heures, le pôle lunaire apparu, le boulet ne se trouvait plus qu'à 50 km d'altitude. Le spectacle était d'ailleurs étrange. La lune ne ferait plus aux voyageurs qu'une moitié violemment éclairée, tandis que l'autre disparaissait dans les ténèbres. Brusquement, ce fut le noir absolu. Le projectile s'engageait au-dessus de la face cachée. Quel dommage ! Quel dommage que ce ne soit pas à la période de la nouvelle lune. La face cachée aurait été en pleine lumière et nous aurions pu voir ce que les hommes n'ont jamais vu. Ces deux compagnons partageaient tout à fait l'opinion du capitaine, mais il n'y avait rien à faire. En cette période, c'était l'autre face que la lune présentait au soleil, celle qu'on peut voir de la Terre, et il n'y avait aucun espoir de découvrir sa face inconnue. Il y avait plus grave, beaucoup plus grave. Il devenait impossible de se rendre compte si le projectile poursuivait sa route, s'il continuait à se rapprocher de la lune ou s'il s'en éloignait. Sans compter que, privé de la chaleur du soleil, l'obus allait se trouver plongé dans le froid de l'espace, un froid que les savants estiment à 140 degrés au-dessous de zéro. Quelques instants plus tard, en effet, il faisait un froid glacial à l'intérieur du projectile. Les hublots se couvraient de glace et il fallut se résoudre à allumer le chauffage au gaz, malgré l'énorme consommation d'énergie que cela allait entraîner. Ne pouvant plus rien observer, les voyageurs en vinrent naturellement à s'interroger sur leur avenir. Le capitaine Nicole pensait que la trajectoire suivie par le projectile était une hyperbole. Le président Barbican tenait pour une parabole. Comme chacun voulait faire admettre son point de vue, la discussion s'éternisait. Michel Ardent, qui ne comprenait rien aux arguments avancés par l'un et par l'autre, finit par les interrompre. Nous suivons l'une ou l'autre de vos courbes, c'est entendu, « Moi, ce que je veux savoir, c'est où elles nous mèneront. » « Nulle part ? » répondit très étonné le capitaine Nicole. « Comment nulle part ? » « Évidemment, puisque ce sont des courbes non fermées qui se prolongent à l'infini. » La sinistre vérité était là. Le projectile, hyperboliquement ou paraboliquement emporté, ne devrait plus jamais rencontrer ni la Terre ni la Lune. Soudain, une lueur blafarde envahit le véhicule. « Regardez ! » Au milieu des ténèbres, une masse énorme apparaissait. « Un bolide enflammé ! » Et ce bolide venait sur eux à une vitesse effroyable. « Sans effet de nous, » pensèrent instinctivement les trois hommes. Mais à ce moment précis, le bolide éclata en un gigantesque feu d'artifice sans qu'on entende le moindre bruit. « La Lune ! » Les trois hommes se précipitèrent au hublot et dans la clarté des rocs incandescents triant le ciel, ils virent cette face cachée de la Lune qu'aucun homme avant eux n'avait vue. Ils ne la virent, hélas, que l'instant d'un éclair. Et ils furent bien obligés de reconnaître qu'en fait, ils n'avaient rien vu du tout. Même si Michel Ardent, plus par l'imagination que par les yeux, avait cru apercevoir des mers, des continents, des forêts, ce qu'il hésita tout de même à soutenir. Vers 5h45 du soir, le capitaine Nicole, armé de sa lunette, signala vers le bord méridional de la Lune et dans la direction suivie par le projectile, quelques points éclatants qui se découpaient sur l'écran sombre du ciel. On ne pouvait plus s'y tromper. Il ne s'agissait plus d'un simple météore, mais du soleil, vers lequel les trois voyageurs revenaient. Ils avaient fait le tour de la Lune et après être passés par le pôle Nord, ils revenaient par le pôle Sud et toujours à la même hauteur de 50 kilomètres. Plus de doute, déclara le président Barbican, dans ces conditions, ce n'est ni une hyperbole ni une parabole, c'est une ellipse. Nous allons devenir un satellite de la Lune. Ou, si l'on préfère, une Lune de la Lune, conclut Michel Ardent. A six heures, le projectile passait au-dessus du pôle Sud et les paysages lunaires recommencèrent à défiler sous les yeux des trois voyageurs, avec, pour mettre un point culminant à leur émerveillement, les blouissants tichauds qui, avec son amoncellement de pics vertigineux, avaient l'air, dans la clarté de la pleine Lune, d'une étoile jetée par la main du Créateur sur la face visible pour en être le plus bel ornement. Découvrant l'immense cratère qui occupe le centre du Tichaut, les trois voyageurs s'étaient dit qu'une ville élevée au fond de cette cavité aurait été totalement inaccessible et cette constatation avait automatiquement ramené la discussion sur l'existence de ces lénites. Il faut bien reconnaître que nous n'en avons découvert aucune trace, souligna le président Barbican. Mais je crois que la question doit être posée autrement. La Lune est-elle habitable ? A l'unanimité, il fut répondu que non et Michel Ardent proposa qu'un document soit dressé établissant que la commission scientifique réunie dans le projectile du Gun Club avait établi à l'unanimité que la Lune n'est pas habitable. Pendant ce temps, le projectile avançait toujours et maintenant s'éloignait du satellite tandis que sa partie la plus lourde se tournait vers la Terre. S'il en était ainsi, c'est que le projectile en s'écartant de la Lune allait suivre une courbe analogue à celle qu'il avait suivie en s'en approchant et retourner au point neutre. Et là, que deviendrons-nous ? demanda Michel Ardent. Deux hypothèses, ou bien la vitesse sera insuffisante et nous resterons éternellement sur cette ligne de double attraction, ou bien elle sera suffisante et nous graviterons éternellement autour de la Lune et nous ne pouvons pas agir sur la direction du projectile. Non. ni augmenter sa vitesse, non. Et puisqu'il n'y avait rien à faire, qu'ils étaient destinés à mourir soit de faim soit de soif s'ils n'étaient pas morts de froid avant, les trois hommes d'un commun accord décidèrent de passer à table. Le repas terminé, ils en étaient à déguster une bouteille de Chambertin. Lorsque Michel Ardent s'écria tout à coup par Dieu, nous sommes des imbéciles, nous avons un moyen bien simple pour retarder cette vitesse, les fusées qui devaient ralentir notre chute. Personne n'y pensait plus. Et très rapidement, le président Barbican établit qu'il fallait attendre pour procéder à l'opération que le projectile ait atteint le point neutre. À ce moment-là, le sommet de l'obus s'orienterait vers la Lune et l'accélération donnerait certainement les résultats escomptés. « Hourra ! » s'écria Michel Ardent. « Nous allons atteindre notre but. » « Hourra ! » répondirent ses compagnons en oubliant que quelques heures plus tôt, ils avaient établi que cette Lune sur laquelle ils voulaient se poser était inhabitable. Ce fut à une heure du matin, dans la nuit du 7 au 8 décembre, que le projectile atteignit le point de double attraction. Michel Ardent alluma les fusées. Aucune détonation ne se fit entendre, mais le projectile éprouva une certaine secousse. « Alors, nous tombons ? » « Oui. » « Sur la Lune ? » « Non, sur la Terre. » C'était une chute de 78 000 lieux qui commençaient et le projectile arriverait au sol avec une vitesse de 16 000 mètres secondes. « Nous sommes perdus ? » dit froidement le capitaine Nicole. « Eh bien ! » lui répondit Barbican. « Si nous mourrons, le résultat de notre voyage sera magnifiquement élargi, puisque c'est le secret de Dieu lui-même que nous découvrirons. » Dans la nuit du 1er décembre, J.T. Maston était parti, quelques instants après le projectile, et presque aussi vite que lui, pour l'observatoire des montagnes rocheuses. En compagnie du savant J.Belfast, directeur de l'observatoire, il s'était installé au sommet de l'énorme télescope, bien décidé à ne pas quitter son étroite passerelle tant qu'il n'aurait pas aperçu ses amis. Les 2, 3, 4 décembre furent des journées terribles pour J.T. Maston. Les nuages provoqués par l'explosion ne se dissipaient pas. Dans la nuit du 5, toutefois, il y eut une éclaircie. On aperçut le projectile qui tournait autour du satellite. Et un message télégraphique parti de l'observatoire des montagnes rocheuses pour annoncer au monde que l'obus du Gun Club avait manqué son but et qu'il était devenu un satellite de la Lune. Dans la nuit du 11 ou 12 décembre, la corvette Susqueyana procédait à des sondages au large du Nouveau-Mexique en vue du mouillage d'un câble télégraphique entre Valencia et Terre-Neuve. Vers 1h du matin, un sifflement strident se fit entendre et, venant du ciel, une boule de feu s'abattit sur le beau près de la corvette avant de s'abîmer dans les grilles. « Ce sont eux ! Ils reviennent ! » En un instant, ce fut le branle-bas à bord de la corvette. On releva la position exacte du point où le projectile s'était abîmé dans les flots et le vaisseau fonça à toute vapeur sur San Francisco pour expédier un télégraphe annonçant le retour des voyageurs. Ce fut dans la nuit du 14 au 15 décembre que ce télégraphe parvint à l'Observatoire des Montagnes Rocheuses. Faisant de dangereux moulinets avec le crochet qui lui servait de main droite, J.T. Mastone essayait de convaincre l'honorable Belfast, directeur de l'Observatoire, que l'on voyait le projectile, qu'il avait même reconnu Michel Ardent derrière un hublot lorsqu'on apporta un pli. C'était le télégraphe. Belfast déchira l'enveloppe, lut et poussa un cri. Hein ? fit J.T. Mastone. Le boulet ! Eh bien, il est retombé sur la terre. Un hurlement lui répondit. L'infortuné J.T. Mastone, sous le coup de l'émotion, avait perdu l'équilibre et disparu dans l'immense télescope. Heureusement que, retenu par son crochet de métal, il était resté suspendu à l'un des étrésillons qui maintenait l'écartement du télescope. Il fallait maintenant tout mettre en œuvre pour repêcher le boulet. Ce fut, comme il se doit, J.T. Mastone qui prit la direction des opérations. Le sous-squéana appareilla de San Francisco avec tout le matériel de sauvetage nécessaire et le secrétaire perpétuel du gun club teint à faire partie de l'équipe des sauveteurs qui, à bord d'appareils sous-marins, devaient explorer le fond pour tenter de repérer le boulet à 20 000 pieds au-dessous de la surface de la mer. On dragua pendant plusieurs jours, mais ce fut en vain. Et le 29 décembre, à 9 heures du matin, les sauveteurs, convaincus que le projectile avait été pulvérisé au moment de son contact avec l'océan Pacifique, abandonnèrent les recherches. Il était 10 heures du matin, lorsque le matelot qui surveillait la mer cria tout à coup « Bouée par travers ! Sous le vent, à nous ! » L'objet signalé avait en effet l'apparence d'une bouée, mais détail singulier, un pavillon la surmontait. La corvette s'approcha, c'était le pavillon américain. Et un véritable rugissement se fit entendre. Le brave J.T. Mastone venait de tomber comme une masse. Oubliant que son bras droit était remplacé par un crochet de fer, d'une part, et qu'une simple calotte en goutte à percha recouvrait sa boîte crânienne, d'autre part, il venait de se porter un coup formidable. On se précipita vers lui, on le releva, on le rappela à la vie. « Triple brut ! Quatre plus idiots que nous sommes ! » Ce furent ses premières paroles. Et l'on s'empressa autour de lui pour savoir ce qu'il y avait. « Il y a un imbécile ! » hurla le terrible secrétaire. « Il y a que le boulet ne pèse que 19 250 livres et qu'il déplace 28 tonneaux, autrement dit 56 000 livres, et que par conséquent, il surnage ! » Tous avaient oublié cette loi fondamentale que par suite de sa légèreté, le projectile, après avoir été entraîné par sa chute au fond de l'océan, était naturellement remonté à la surface. Et maintenant, il flottait tranquillement au gré des flots. Un profond silence régnait dans les embarcations. Tous les cœurs haletaient. Les yeux ne voyaient plus. Un des hublots du projectile était ouvert. Une embarcation accosta, celle de J.T. Mastone, il se précipita au hublot. À ce moment précis, on entendit la voix joyeuse et claire de Michel Ardent qui s'écriait avec un accent de victoire, blanc partout Barbicanes, blanc partout. Les trois amis jouaient au domino. à la voix joyeuse, de jure à la voix joyeuse et claire. … – Sous-titrage FR 2021